Donc en fait vous connaissez aussi le fait sûrement que les poules vont devenir blanc ou noir Noir étant plus la colère et blanc étant plus la peur Et ça c'est quelque chose qui va se représenter aussi sur le bras C'est à dire que quand un bras va se présenter Le bras peut être blanc ou le bras peut être noir Ou le bras peut être mi noir mi blanc Ou alors au contraire mi blanc mi noir Et à chaque fois ça c'est quelque chose qui sous l'eau c'est pas intuitif C'est pas quelque chose qu'on vous apprend mais c'est quelque chose que quand vous avez l'expérience Et que vous avez appris à le lire vous le voyez Et en fait les plongées requins c'est juste ça que je voulais C'est le point où je voulais en venir C'était vous expliquer qu'en fait la cage Et c'est dangereux et c'est pas nécessaire Parce que du coup il existe le code Si tant est bien sûr que la visibilité le permette Mais il y aura toujours une lecture en direct du tempérament du requin Moi par exemple sous l'eau avec un requin Je sais que quand il y a une interaction Le niveau de l'oeil est très important Quand le requin va monter Je sais qu'il veut dominer Ou il est dominant Et quand il va descendre il va être soumis Bien sûr c'est pas quelque chose comme je disais à Pablo tout à l'heure Vous pouvez pas tirer un trait drastique là dessus Mais il y a toujours cette logique mathématique qui est observable Et que du coup on apprend à lire avec le temps En gros moi je pense que l'homme et l'animal sous l'eau peuvent interagir différemment A cause de trois raisons principales Ce que je nomme les trois piliers Tu peux couper le spot ? Parfait Et que du coup ça c'est ce que je nomme la toupie émotionnelle C'est à dire que chaque animal a une toupie émotionnelle C'est aussi quelque chose qu'on peut voir chez l'homme Et c'est là où on peut faire le lien avec la PNL Mais l'idée c'est que pour moi C'est la richesse de vie qui fait déjà que sous l'eau Les animaux ont vachement plus l'habitude de se croiser De manière riche C'est à dire que sur terre il y a vachement moins d'interactions Entre des espèces différentes que sous l'eau Et sous l'eau en étant plongeur L'animal va toujours être en train de te regarder Un petit peu comme un extraterrestre En disant mon dieu mais d'où tu sors ? Et ça ça crée une interaction différente Après ce qui fait aussi Ce qui permet une autre possibilité C'est assez sexuel vous allez voir C'est pas moi Du coup l'autre pilier c'est la liberté de mouvement C'est à dire que quand vous êtes sur terre Si vous voyez un cheval par exemple au milieu d'un champ Et vous dites tiens je me fixe le challenge D'établir une relation avec ce cheval Et d'aller le toucher De le laisser m'accepter Et bien votre signature En termes de langage corporel Va être vachement plus libre sous l'eau Parce que sous l'eau vous êtes en apesateur Vous volez Et puis il y a surtout aussi les propriétés physiques Les propriétés de l'élément aquatique Qui fait que sous l'eau Quand vous respirez vous faites des bulles Et ça n'importe quel poisson Apprend à le lire Apprend à le ressentir Et en fait ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure Sur le poulpe c'est assez rigolo Mais le rythme cardiaque du poulpe Aussit entre 40 et 80 Ce qui est en fait extrêmement proche Du rythme cardiaque humain Donc en fait quand tu es en face d'un poulpe Et que d'un coup tu te mets en un contre un Enfin un contre un Vraiment face à face avec le poulpe Et que tu essaies d'envoyer le message à ce poulpe Que tu n'es pas un agresseur Et que tu es dans une attitude positive Et bien Le chasser croisé des rythmes cardiaques Est en fait assez Assez proche Donc là c'est un mollusque aussi C'est un animal qui s'appelle Un lièvre de mer Donc cette vidéo est assez rigolote Parce que du coup C'est un animal qui peut se ventouser à ta main Et quand il le fait Il le fait délibérément Tu pars en crise de criquet C'est pas fini Vas-y mets la 9 Mais la toupie émotionnelle sur le lièvre de mer Bien sûr la toupie émotionnelle sur le lièvre de mer Le lièvre de mer c'est un truc ultra expressif Comme la plupart des mollusques de toute façon Mais là vous avez une bestiole Qui ressemble à un escargot sans sa coquille Le dos Bon je ne dis pas à quoi ça fait penser Mais vous vous en douterez C'est mon moniteur de plongée C'est mon vieux moniteur Donc du coup Cette partie là supérieure En fait c'est deux espèces d'escalopes Qui se replient Et ce truc peut complètement s'envoler dans l'eau Et donc vous avez tendance à vous dire Bah c'est un escargot Tu mets ta main il se ventouse Non non c'est un animal qui va choisir De se ventouser à toi Donc mon sujet principal en fait Par rapport à la toupie émotionnelle C'est que souvent quand on parle de ça L'homme a tendance à projeter Et ça souvent pour moi on est dans l'erreur Parce qu'il y a toujours une raison physique A un comportement animal Et ne serait-ce que la chaleur La chaleur de ta main Qui pour l'animal Bah elle va déjà en soi procurer Une sensation suffisamment agréable Pour faire qu'il va rester sur ta main Donc là en fait il faut savoir Que du coup il a passé le lièvre de mer à Hélène Et là vous allez voir le truc Rester sur la main d'Hélène Pendant quasiment toute la plongée Et du coup Il y a un truc que j'appelle Le boquito effect Et pour moi le boquito effect c'est ça C'est quand l'homme Projette une émotion humaine sur l'animal Et un petit peu en dehors de l'interprétation Du comportement animal Parce que l'animal Il ne fait pas des constructions mentales Comme celles qu'on fait bien sûr Et quand un animal se met comme ça avec vous C'est juste une énergie blanche positive De curiosité Qui s'oppose à l'énergie noire négative De la peur et du stress En gros le but de cette partie C'était simplement de vous déconstruire Un petit peu le requin Et de vous expliquer Que la logique émotionnelle Est souvent la même Et ça qu'il s'agisse d'un poule Qu'il s'agisse d'un crustacé C'est à dire pour moi Cette asymétrie gauche droite Même une langouste Quand je suis face à une langouste Qui est dans son trou Et qu'elle est comme ça Il y a un côté positif Et il y a un côté négatif Donc il y a toujours une discussion possible Avec l'animal Et surtout en laissant le temps au stress De se calmer Tout animal comprend que Au bout d'un moment Le stress devient inutile La peur annule la peur En quelque sorte Qui avait déjà vu ça ?